Sous-titres par Jérémy Diaz 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 attention, on a toujours le dernier souffle donc pourquoi pas peut-être avec, je sais pas, un maraboutage, ah bah... Bon bah... Pas de maraboutage. On avait tout prévu. Non mais... Au final, le sacri, il a juste détruit une bombe et mis un coup de marteau. Bon non, il a... Il a pénitentcé. Il a permis la co-op du SRAM en réalité, le sacri est... Comment c'est comptable ? Au final... Il fallait rush, probablement. Ouais mais t'as un steamer. Si la chance passait, le Roublard, il est en dernier souffle contre un steamer Forza Horror. Je me rappelle plus des dégâts exactement, mais il me semble que c'était du 1500-1600 par bombe. Même si t'avais une divisive... Enfin, même si t'avais la chance, rien n'était dit que ça suffisait. Honnêtement... le contre-coup, ça passait. Ouais, il y avait le contre-coup en plus. Donc, s'il n'y avait pas de kill qui était fait, mais il y avait un retour de chance juste après, s'ils n'arrivaient pas à tuer les steamers dans ce lap de temps-là, t'avais quand même un sacri rieur. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le misplay... La suite appartient à l'histoire de toute manière maintenant, on ne pourra pas la refaire. C'est dommage en plus, parce qu'on voit clairement quand même le potentiel de la composition de Shiloh. Oui, il a dégâts de dégâts. C'est insane que ce décap lui n'a pas pu mettre sur un tour. On imagine bien que les robes qui ramènent sous Odora avec encore les boosts Elio, ce n'était pas la même histoire. Mais bon, malheureusement, la strat est trop bien rodée. Et effectivement, moi encore une fois, je maintiens, je pense que si jamais ce steamer survient un tour, le combat est vraiment différent parce que ça fait beaucoup plus de PA employé pour tuer ce steam. Et c'est déjà au moins une embuscade qui passe sous un DS. Il y a finalement, vu qu'il y a l'invisibilité du côté du SRAM et la pénitence du côté du sacri rieur, en termes d'atouts défensifs, on était relativement léger. Donc à voir, malheureusement, c'est assez malheureux. On se pa quand même encore. Le tour de l'Eka, je l'ai. Il va taper. Double destin libé. Moi aussi, je sais faire. Oh putain, il est trop fort. C'est un gars, en vrai, non ? Il est TRR, je crois. Libé, vraiment, ce qui n'est pas plutôt ce contre-coup directement chance, je ne sais pas, peut-être essayer de survivre, ça met le contre-coup. Ça fait durer, ça fait durer. Ouais, ça fait durer. Mais honnêtement, quand tu vois les dégâts, tu te dis que bon, il y a un marteau possédé, ok, mais fais pas le rabat de joues, s'il te plaît. L'Eka, il tape un tour, encore. Ça peut aller très, très vite. C'est vrai, c'est vrai, que mine de rien, sans mur de bombes, ils n'ont pas non plus des masses de dégâts. Après, le problème, c'est que, contre Arroyo, ils n'ont pas des masses de clean du côté de Chilo, malheureusement. Donc, c'est bon, si elles ne sont pas tapées par l'Eka, elles ne meurent pas. C'est vrai que l'Ellotrop ait des dégâts pour tout clean. Et donc, même avec le contre-coup, en fait, je me demande si jamais cet Ekaflip n'est pas dans une sauce monumentale à son tour de jeu. Et là, concrètement, Stop, qu'est-ce qu'il a à faire ? À la limite, encore, tu as vraiment peur d'une thérapie. C'est l'Ekaflip qui est à distance, il ne fait rien. L'Ellotrop n'est pas très utile, de toute manière, malheureusement. Il y a des dégâts qui sont bons quand même du SRAM. L'Ekaflip qui prend cher. Est-ce qu'il va survivre, en fait, cet Ekaflip ? Est-ce que le contre-coup aura suffi ? J'en doute. L'Ellotrop ne fait rien. En tout cas, ça risque de ne pas être le cas, tout simplement. Alors, à voir le tour qu'on prépare. Éventuellement, il y a une belle zone virus. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, mettre une petite distribution. La zone virus, c'est vraiment très bonne. Ça cline une grosse bombe, en plus. Le son est plutôt convaincant. Oui. Le son est vraiment convaincant et la contraction qui est très bien vue. Le tour de l'Ellotrop est très bon. Maintenant, encore une fois, c'est histoire de survivre. On est toujours en 2v3. Ce Roublard qui, finalement, n'est pas tant inquiété que ça. Je pense, d'ailleurs, que ce SRAM n'a pas l'air à en posséder. Il m'étonne, d'ailleurs. Angel Sacri, en réalité. Il ne faut pas éroder, en fait, dans tous les cas. Le point où je voulais en venir, c'est que, certes, les dégâts sont impressionnants du côté de CK Flip, mais tout ça est rapidement proniée par ce Sacri hier. Deux coups de possédé. Les dégâts sont vraiment très importants. Ils ont fait tout péter. Et Steliotrope, qui descend à vitesse grand V, encore une fois, 43%. Et pourtant, on voit qu'il y a vraiment énormément de stats du côté d'Eric Silver parce que ça tombe très très vite. Déjà plus que 1800 HP sur Steliotrope. Et c'est Taka Flip qui a même pris des petits dégâts sur le côté. C'est un petit pont qui a explosé. Et là, le mur n'est finalement pas si évident. Alors probablement Esprit Félin. Alors tu peux pousser dans le portail, simplement. On décide d'Esprit Félin. On va pouvoir mettre qu'un Destin avec des gros debout. Des gars qui sont encore une fois très bons. Ça reste plutôt convaincant quand même en somme au niveau des dégâts. C'est convaincant. Mais encore une fois, il n'y a pas d'éros. Et du coup, on peut se reposer à la question, si jamais on avait réussi à éviter le one shot, genre c'est le roublard dernier souffle, il se fait instant kill. C'est vraiment... C'est ça, parce qu'à la limite, le steamer, on se dit qu'il peut faire une embuscade, mais il peut tout aussi bien faire une petite assistance sur son Eka Flip. Il y a vraiment moyen que ça parte à un moment. Ouais, moi je pense que malheureusement, le fail de l'Eka coûte vraiment le match, parce que malgré la strat très bien rodée d'Alma Eterna, je pense qu'elle avait des... Je pense qu'en fait, tout simplement, les 3 avaient trouvé le tour pour empêcher, pour éviter le pire. C'est dommage. Ah, et voilà, il est là le deuxième cake de soin. Je me disais que ça aurait été... Ça aurait été étonnant quand même de ne pas le voir. Et voilà, ça concède du côté de Chilo. C'est bien. Terrible, quand même. Un PA. Un sort, un PA fade égale une défaite. Ça coûte cher, le PA tu vois. ... 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